Je vous appelle la question orale de Madame Karine Cléraud à Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Ma question porte sur la méconnaissance de la maladie de Tarloff et la diversité des réponses apportées par le corps médical quant à sa prise en charge. Cette maladie méconnue tant du grand public que du corps médical et la maladie chronique est une maladie chronique souvent évolutive qui peut dans ses formes les plus graves causer des douleurs persistantes et invalidantes particulièrement difficiles à soulager. Nombre de patients sont confrontés à des conditions de vie au quotidien particulièrement difficiles avec des répercussions importantes sur leur vie professionnelle, sociale et familiale. Les répercussions peuvent également être d'ordre financier. En effet, beaucoup d'entre eux se voyant contraints de stopper toute activité. Dans les conditions actuelles, ces derniers n'ont bien souvent pas accès à la prise en charge intégrale de leurs soins, faute de reconnaissance en affection de longue durée à LD. Ils sont également privés de pensions d'invalidité. L'inactivité, couplée à la maladie, entraîne bien des patients vers la dépression, allant parfois même jusqu'au suicide. Si je suis bien consciente que les formes les plus graves de la maladie ne concernent qu'un pourcentage faible des patients, 1% selon votre réponse publiée le 4 août 2016 au journal officiel à la question de mon collègue Henri Cabanel, je reste persuadée qu'il ne faut pour autant pas abandonner des patients pour lesquels cette maladie est clairement handicapante et invalidante. A cette fin, je souhaite savoir si vous envisagez de clarifier les conditions requises pour que cette maladie soit prise en charge en ALD et que les patients puissent prétendre à une pension d'invalidité, ce qui permettrait de ne plus laisser la reconnaissance de l'ALD au bon vouloir des médecins, voire même des directeurs de caisses primaires d'assurance maladie. Enfin, je pense qu'une campagne de sensibilisation nationale, tant pour le grand public que pour les professionnels de santé, s'impose. Le retard de la recherche dans ce domaine et la méconnaissance de la maladie par nombre de médecins ne permettent pas aux patients d'avoir des soins adaptés. Il me semble opportun aujourd'hui d'informer les neurochirurgiens et tous les spécialistes potentiellement concernés en leur rappelant quels en sont les symptômes et en émettant des recommandations de prise en charge. Êtes-vous, Madame la Ministre, disposée à mettre en œuvre une telle campagne ? Merci. Alors la parole à Madame la Ministre, Ségolène Neuville. Merci Madame la Présidente. Madame la Sénatrice, je veux bien sûr vous prier de bien vouloir excuser Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Ce que l'on appelle les kystes péri-radiculaires de Tarloff, développés au contact des racines des nerfs rachidiens, sont en réalité de cause inconnue, même si dans certains cas on évoque une origine traumatique. Ils sont le plus souvent de découvertes fortuites, c'est-à-dire on fait une IARM, un scanner et on les trouve, et leur prévalence est mal connue. Un petit nombre d'entre eux, environ 1%, entraîne par compression des manifestations douloureuses et c'est alors que l'on parle de maladie de Tarloff. La persistance des symptômes peut parfois être responsable d'un véritable handicap, retentissant sur la vie sociale, la vie professionnelle. Certains symptômes nécessitent une prise en charge spécialisée, par exemple dans les unités de prise en charge de la douleur, ou en service de neurologie, voire parfois en service de neurochirurgie, en cas de complications compressives indiscutables. La maladie de Tarloff n'est effectivement pas inscrite sur la liste des 30 affections de longue durée. Mais la reconnaissance comme ALD dite hors liste est possible pour les formes les plus sévères au cas par cas. En effet, la LD hors liste permet de reconnaître une forme grave, évolutive ou invalidante d'une maladie chronique, nécessitant un traitement prolongé d'une durée prévisible supérieure à 6 mois, et avec une thérapeutique particulièrement coûteuse. Il y a une circulaire, celle du 8 octobre 2009, qui a permis d'harmoniser les critères d'admission au titre de la LD hors liste. Cette circulaire retient une approche en termes de panier de soins prévisibles, en lien avec l'affection pour le patient. Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier de soins ? Un traitement médicamenteux régulier ou un appareillage régulier, une hospitalisation, des actes techniques médicaux répétés, des actes biologiques répétés et des soins paramédicaux répétés. Le panier de soins est considéré comme coûteux s'il comporte au moins 3 éléments parmi les 5 que je viens de citer, dont obligatoirement le traitement médicamenteux ou l'appareillage. Les incertitudes qui existent encore sur la prévalence des kystes et de la maladie ne permettent pas en toute rigueur de qualifier la maladie de maladie rare. Ils sont cependant répertoriés dans la base Orphanet, portail d'informations gratuits sur les maladies rares, soutenue financièrement par le ministère de la Santé. Cette base, vous le savez, a pour objectif une meilleure information des professionnels et des patients sur ces maladies et sur l'offre de soins. Le troisième plan national maladies rares, dont les travaux de préparation sont actuellement en cours au ministère de la Santé, sera l'occasion de réfléchir aux actions d'information et de formation à renforcer pour améliorer la connaissance de cette maladie. Madame la ministre, la parole à Madame Karine Cléraud pour une réponse. Merci Madame la ministre. Sincèrement, pour avoir rencontré les personnes qui forment l'association des malades de la maladie de Tarlov, ils sont dans une situation qui est assez désespérée pour un certain nombre d'entre eux parce qu'ils font face à des médecins qui réellement, d'abord, ne les prennent pas forcément au sérieux, puis ensuite leur disent que c'est dans la tête que ça se passe et non pas réellement un problème physique. Et puis, c'est un parcours du combattant pour eux pour pouvoir être pris en charge ensuite. Et quand vous voyez des gens qui sont totalement invalides et qui ne peuvent même pas, par exemple, avoir de soins pendant le week-end parce que ça n'est pas prévu dans les conventions dont ils peuvent bénéficier, on est quand même là dans une situation qui me semble particulièrement délicate. C'est aussi un des exemples que j'ai eu à rencontrer. Quelqu'un de plus de 40 ans qui a été obligé de retourner chez ses parents parce qu'il n'est pas pris en charge comme malade de Tarlov, mais il a donc des certificats médicaux qui sont repoussés de six mois en six mois. Donc, réellement, je crois qu'il faut que cette maladie soit prise en compte dans le prochain plan et que nous puissions leur apporter des réponses qui sont devenues indispensables, même s'ils sont peu nombreux. Ils doivent, comme n'importe quelle autre passion, être remis au cœur du système et pouvoir profiter de la recherche et de tout ce qui ira avec ce plan. Merci, madame. Merci. Alors, l'ordre du jour, je rappelle la question orale de...